Ce lundi 20 mai, les stars étaient au rendez-vous pour la montée des marches du film The Apprentice. Le festival de Cannes bas à son plein. La 77e édition du célèbre festival récompensant le cinéma a été lancée mardi 14 mai dernier. Et les célébrités sont de plus en plus nombreuses à fouler les tapis rouges des soirées, mais surtout à monter les marches. Ce lundi 20 mai avait lieu la projection du film The Apprentice. Le film qui propose une véritable plongée dans la folle ascension de Donald Trump a réuni de nombreuses personnalités, que ce soit des stars du film, des mannequins ou des stars de la chanson. Les mannequins montent les marches pour cette nouvelle soirée canoise, les mannequins ont été nombreuses à monter les marches du festival. Invité sur la croisette, Bella Hadid, dans une robe toute en transparence, a croisé certaines de ses consoeurs. La célèbre mannequin est une véritable habituée de l'événement et elle a croisé Winnie Harlow, une autre mannequin ou encore Barbara Palvin et Dylan Blondeau. Ce jour, les femmes étaient visiblement à l'honneur. Adriana Carambe était aussi présente. Celle qui s'est récemment confiée sur sa situation amoureuse portait une magnifique robe noire pailletée. Une autre reine de beauté a foulé le tapis rouge, il s'agit de la Miss France 2014, Flora Coquerel qui a osé une robe rouge. Une autre ancienne mannequin était présente, Victoria Sylvie Estet est arrivée dans une belle robe longue bleue. Et les célébrités étaient assez nombreuses. Les stars se pressent sur les marches de Cannes s'il y a quelqu'un qui a fait sensation sur la croisette, si est-il bien Nabila qui a dévoilé une toute nouvelle coupe de cheveux, une coupe garçonne qui lui va ravir. Elle l'a mise en avant en portant une tenue noire très sobre avec une cravate. De son côté, le chanteur Bilal Hassani est arrivé dans une création pour le moins originale. Bien sûr, des stars du cinéma étaient sur place pour l'événement. Sébastien Stan, la star du film qui joue le rôle de Donald Trump était évidemment présent. Si est-il le cas également de Kate Blanchett qui a opté pour une robe noire très élégante. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...